La parole est à monsieur Olivier Farlorni pour le groupe RDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, avec les taux élevés de chômage que nous connaissons en Europe depuis des décennies, l'accompagnement des demandeurs d'emploi est au cœur des politiques actives du marché du travail. En effet, sans un accompagnement renforcé, il ne peut y avoir de réduction significative de la durée de chômage, de meilleure qualité de l'emploi trouvée et des épisodes moins fréquents de non-emploi. Depuis quelques années, cet accompagnement est de plus en plus assuré, en complément de l'action des opérateurs publics, Pôle emploi pour la France, par des opérateurs privés, les agences d'emploi privées. En plus de proposer des services de rapprochement entre l'offre et la demande d'emploi, elles peuvent également mettre à disposition des salariés dans une entreprise avec laquelle elles concluent un contrat de travail temporaire ou d'intérim. Différentes considérations peuvent motiver le recours à ces agences. Ce peut être la couverture de zones géographiques dans lesquelles le service public de l'emploi est peu présent, comme ce peut être aussi la mise en œuvre de prestations spécifiques à destination de publics ciblés, pour lesquelles le service public ne dispose pas ou pas suffisamment des compétences nécessaires, compte tenu notamment de la faiblesse relative des besoins, par exemple l'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise. En 1994, l'Organisation internationale du travail prenait acte que les principes qui sous-tendaient la Convention numéro 96, qu'elle avait adoptée en 1946, ne correspondaient plus à la réalité des marchés du travail moderne. En effet, cette dernière interdisait le recours aux agences d'emploi privées, alors que de nouvelles formes d'accompagnement des demandeurs d'emploi sur le marché du travail s'avéraient indispensables. L'OIT lançait donc en 1994 une conférence sur le rôle des agences d'emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Trois ans plus tard, en juin 1997, l'Organisation adoptait à Genève la Convention 181. Quel est son contenu ? Cette convention autorise la création d'agences d'emploi privées, mais elle exige la détermination d'un cadre juridique et des conditions d'exercice de leurs activités, garantissant une protection adéquate aux travailleurs faisant usage de leurs services. Elle énonce ainsi un principe de non-discrimination des travailleurs à l'accès aux services des agences d'emploi privées, tout en prévoyant la possibilité à ces agences de se spécialiser ou d'offrir des services spécifiques à ceux d'entre eux les plus défavorisés. A ce titre, elle garantit une protection adéquate pour les travailleurs migrants. Chaque État doit faire en sorte que ces personnes, recrutées ou placées sur son territoire par des agences d'emploi privées, bénéficient d'une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Ces mesures doivent comprendre des lois ou règlements prévoyant des sanctions, y compris l'interdiction des agences d'emploi privées qui se livrent à des abus ou à des pratiques frauduleuses. Cette Convention précise notamment que tout pays membre doit prendre des mesures pour s'assurer que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences d'emploi privées. Par ailleurs, elle garantit aux travailleurs recrutés par ces dernières leur droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. La Convention énonce également un principe d'interdiction de mise à la charge des travailleurs des frais de services fournis en prévoyant des dérogations nationales à ce principe pour des catégories de services spécifiquement identifiées et dès lors que ces dérogations sont motivées par l'intérêt des travailleurs concernés. Enfin, la Convention oblige à définir des conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l'emploi et les agences d'emploi privées. Dans ce cadre, les autorités publiques conservent la compétence pour décider en dernier ressort d'une formulation d'une politique du marché du travail comme de l'utilisation et du contrôle des fonds publics destinés à cette politique. Elle définit également une obligation statistique à la charge des agences privées en leur demandant de fournir de façon régulière aux autorités publiques compétentes des informations sur leurs structures et leurs activités qui seront mises à intervalles réguliers à destination du public. De ce dispositif conventionnel découle toute une série d'avancées significatives. Tout d'abord, en instaurant un cadre clair pour la réglementation, la Convention 181 constitue un gage de fiabilité et elle assure la protection effective des travailleurs comme des pratiques abusives en matière de rémunération, de santé ou de sécurité de la part d'agences intérimaires ou d'entreprises utilisatrices peu scrupuleuses. Ensuite, la libéralisation de l'activité de placement doit avoir des effets positifs sur l'emploi en créant une dynamique favorable à la création d'emplois, une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et en permettant de développer des compétences nouvelles et innovantes. Notons que cette libéralisation permet aux agences d'emploi privées de jouer un rôle complémentaire par rapport aux services publics de l'emploi. Pôle emploi peut ainsi y avoir recours en mobilisant les compétences spécialisées dont ils ne disposent pas en interne, en particulier en matière d'évaluation des compétences et de formation, ou pour augmenter ses capacités d'action et confronter ses méthodes et résultats à ceux d'autres opérateurs. Par ailleurs, l'adoption de la Convention de l'OIT n'entraîne pas de conséquences juridiques en droit français, puisque l'activité privée de placement est conforme aux dispositions de la dite Convention. Enfin, toujours conformément à cette dernière, les services de placement reposent sur les principes inscrits dans la loi, à savoir le principe de la gratuité à l'égard des demandeurs d'emploi, selon lequel aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement. Ensuite, le principe de la non-discrimination des services et offres d'emploi proposées, d'autant qu'il faut le rappeler, Pôle emploi continue de détenir les prérogatives régaliennes, telles que l'inscription et la gestion de la liste de demandeurs d'emploi, le contrôle de la recherche d'emploi, l'accompagnement et le placement des demandeurs d'emploi. En effet, aujourd'hui, les agences d'emploi privées n'interviennent sur le marché du placement que dans le cadre des appels d'offres de l'opérateur de l'État, et cela pour deux raisons. D'une part, les services de Pôle emploi, étant gratuits pour les entreprises, celles-ci n'ont pas un intérêt économique à avoir recours directement aux agences d'emploi privées dont les services sont payants. D'autre part, le marché du placement n'est pas encore très développé en raison de l'ouverture relativement récente aux agences d'emploi privées. La Convention 180, entrée en vigueur le 10 mai 2000, a depuis été ratifiée par 27 pays, parmi lesquels figurent 12 États membres de l'Union européenne. La France a jusqu'à présent manqué à l'appel. En effet, à cette date, elle n'était pas en mesure de ratifier la Convention en raison du monopole du placement détenu par l'Agence nationale pour l'emploi devenu aujourd'hui Pôle emploi. Or, la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a ouvert le marché du placement à des organismes de placement privés, mettant fin ainsi à ce monopole qui n'était plus respecté dans les faits. Il ne subsiste donc aujourd'hui plus aucun obstacle de nature législative à la ratification de la Convention. Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera donc le projet de loi autorisant cette ratification. D'une part, parce que la Convention 181 promeut la libéralisation des activités des agences d'emploi privées et prend acte de l'importance de la flexibilité dans le fonctionnement des marchés du travail et d'autre part, parce qu'elle offre un équilibre entre le besoin de flexibilité des entreprises et les besoins des travailleurs dans un environnement de travail sûr et dans des conditions de travail décentes. Je vous remercie. Merci, M. Ferdinand. Merci, M. Ferdinand.